On a essayé de constituer un panel à l'initiative du groupe Didaxis, dont le président Guillaume Quirou fait beaucoup en tant qu'entrepreneur pour s'aimer et aider les futurs entrepreneurs français. Eh bien, on a essayé de constituer une table ronde avec des personnalités qui ont du vécu. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un échange avec des bonnes idées, des incantations. Vous allez voir que ce sont des entrepreneurs, ils ont des succès derrière eux. Alors, je présente, comme je vous le disais rapidement, Guillaume Quirou, président de Didaxis, qui est tout simplement le leader du portail salarial en France, avec une croissance de 2500% en 5 ans. On a du mal à le croire, je vous assure, j'ai vérifié, c'est vrai, puisque moi-même, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, j'étais journaliste à l'usine Nouvelle, le Nouvelle Économiste et Bloomberg Télévisions. Et donc, j'essaye de trouver les bons invités pour que les débats soient intéressants. Vous aurez ensuite un temps de... une période de questions-réponses et on verra, effectivement, si ça vous a intéressé, on l'espère. Alors, à côté de Guillaume Quirou, Thibaut Clément de la société Candy Discovery, une société spécialisée dans la vente de bonbons. Depuis, en fait, il en est déjà un nouveau projet, il va nous raconter ça. Voilà. À la table ronde, également, Lionel Roux de la société WIMI. Là, on est dans le domaine du cloud computing de l'informatique. C'est une société française, tout simplement, qui séduit la Silicon Valley. C'est possible de non seulement réussir en France et de réussir tellement, mais bien que la Silicon Valley s'arrache, cette technologie française. On va voir comment ça s'est passé. À la table, également, Sébastien Spèche de la société Borderline. Là, on est dans le domaine des boissons. Pas facile de concurrencer Coca-Cola. Et pourtant, il le fait tous les jours, Sébastien. Merci d'être avec nous. Et puis, un regard un petit peu plus original, celui de Clémentine Joléo, qui, elle-même, s'est intéressée, admirative des entrepreneurs, qui, malgré le contexte qu'on a en France, pas extrêmement friendly par rapport aux gens qui veulent se lancer, eh bien, elle s'est intéressée à raconter des histoires d'entrepreneurs et avec un livre à la clé dont elle parlera dans un instant. Clémentine, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Thibaut, je voulais parler de votre société Candiscovery. D'abord, parce que les bonbons, j'adore ça. Et j'aimerais savoir si la question que beaucoup d'intervenants, quand je les croise, me posent, c'est une question que vous vous êtes posée. Est-ce que c'est le bon moment ? C'est-à-dire, le timing, on se dit, oh là là, c'est pas le moment, je vais attendre six mois. Et puis, finalement, on lance jamais sa société. Est-ce que cette question du timing, elle est stratégique pour un entrepreneur ? Bonjour. En fait, moi, je pense qu'il y a toujours des bonnes raisons de ne pas se lancer. Et qu'en fait, le meilleur moment pour y aller, c'est tout de suite. Et en fait, il ne faut pas essayer d'avoir la meilleure des idées. Il faut juste, finalement, essayer de confronter son idée à la réalité. Et puis, voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, passer à autre chose. Donc, je pense que si on attend d'avoir toutes les conditions réunies, ce ne sera jamais le bon moment. Parce qu'on aura toujours un manque d'argent. On aura toujours des enfants dont il faudra s'occuper. ou un job qui nous paie mieux. Donc, non, le meilleur moment, je pense que c'est toujours maintenant. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre livre, se lancer sans attendre. On ressent cette problématique du timing aux éditions d'Iatéino. Autre question fondamentale, on rebrassera tout ça avec les différents intervenants. Comment trouver de l'argent ? On n'en a pas tous un oncle d'Amérique. Et vous, vous m'avez parlé d'une notion, le bootstrapping, qu'est-ce que c'est ? En fait, le bootstrapping, c'est ce qu'on appelle, nous, plus couramment, en français, l'autofinancement. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire sans forcément aller chercher des investisseurs ou aller demander de l'argent à une banque qui, de toute façon, prête à ceux qui ont déjà de l'argent. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'argent et comment on fait pour réduire ces besoins et puis trouver l'argent nécessaire pour, justement, répondre à ces besoins. Alors, Lionel, je me suis laissé dire que vous aviez fait un MBA à HEC, que vous aviez déjà réussi dans une expérience précédente. On se dit, bon, vous avez réussi Wimi, mais c'est parce que vous aviez déjà réussi, non ? Vous avez les jeunes pour ça ? Alors, ben, moi, oui, c'est vrai que c'est ma deuxième création d'entreprise. J'avais déjà créé une société aux États-Unis et, effectivement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'étais jeune à l'époque, des erreurs de naïveté, manque d'expérience. Enfin, on peut mettre beaucoup d'erreurs, mais aussi des succès, évidemment. Et l'idée, c'est d'apprendre de ces erreurs, évidemment, pour ne pas les refaire. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir déjà connu cette expérience-là m'aide beaucoup dans la conduite et dans le développement de la société que je gère aujourd'hui. Je ne sais pas si vous remarquez déjà la franchise de ces jeunes patrons qui, pourtant, ont des sacrées réussites derrière eux, parce que quand on écoute les PDG du CAC 40, on entend moins des gens admettent des erreurs. Donc, déjà, merci pour cette honnêteté qu'on ne retrouve pas dans toutes les entreprises françaises. Alors, comment en êtes-vous venu à être sollicité par la Silicon Valley ? Parce que vous êtes un cloud computing. On aurait tendance à penser que tout a été fait aux États-Unis. Ils sont venus vous chercher pour qu'on se rende compte de la réussite de cette société OEMI. Alors, voilà, oui. Chaque année, Ubifrance organise ce qu'on appelle le French Tech Tour qui propose aux acteurs de la Silicon Valley une liste, une préliste d'à peu près 100 entreprises du domaine high-tech. Et c'est même les acteurs de la Silicon Valley votent pour rencontrer telle ou telle société. Et de cette liste, donc, sort une short list de 15 entreprises dont WEMI a fait partie. La raison pour laquelle on a été sélectionné, c'est par le caractère innovant de ce qu'on fait. Mais ça correspond aussi à des contraintes qui sont réelles aujourd'hui, c'est-à-dire dans la Silicon Valley. On imagine que tout est rose là-bas, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a une pénurie très, très importante d'ingénieurs qui font qu'en fait, les acteurs de la Silicon Valley aujourd'hui innovent par des acquisitions, acquisitions de petites start-up et reconnaissent volontiers que leur capacité d'innover est limitée. Oui, vous me disiez, ils veulent tellement retenir les salariés là-bas, c'est dans ce marché du travail idéal. Qu'est-ce qu'ils font pour ça ? Alors oui, la pénurie d'ingénieurs et de développeurs informatiques fait que ces gens-là sont des petits rois dans la Silicon Valley, donc les salaires sont très, très hauts. À titre d'exemple, un développeur avec trois ans d'expérience gagne environ 130 000 dollars par an et avec aucune loyauté par rapport à son employeur. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sautent de société en société parce que le café est meilleur chez le concurrent, parce qu'il y a un atelier où ils peuvent réparer leur vélo, enfin, c'est assez hallucinant. Et j'ai rencontré des entrepreneurs. Ah oui, mais puis les gens ne viennent pas forcément travailler aussi. Donc pour les obliger à venir, ce que certains patrons de petites sociétés font, c'est qu'ils donc, celui à qui j'ai parlé, embauchent un chef qui fait les oeufs et le bacon le matin pour que les gars viennent bosser. Donc voilà, c'est un peu ça la réalité de la Silicon Valley. Il y a beaucoup de sociétés qui se créent, beaucoup qui meurent. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui circule dans la Silicon Valley. Mais contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas d'aide publique, il n'y a pas d'OSEO, il n'y a pas de JEI, il n'y a pas de chômage. En tout cas, c'est un point important lorsqu'on démarre. Alors là, on va peut-être arriver à l'effet contraire, c'est-à-dire qu'ils vont tous partir aux Etats-Unis. Donc je repasse la parole à Guillaume Quéroux, même si c'est incroyable parce que ça fait rêver par rapport au marché de l'emploi qu'on connaît en France. Guillaume Quéroux, vous avez cette réussite avec Didaxis qui emploie 5000 consultants dans 25 pays, alors qu'il y a 20 ans, il y a 15 ans, Didaxis n'existait même pas. Quelles sont les qualités de l'entrepreneur ? On est déjà à parler du cadre réglementaire et ce sera intéressant d'y revenir, mais finalement, certains ont envie d'être entrepreneurs, est-ce qu'il faut quand même avoir quelques qualités et plutôt lesquelles d'après vous ? Déjà, comme vous l'avez rappelé, déjà avant que Didaxis soit cette société qui effectivement emploie 5000 consultants dans 25 pays et qui approche les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, cette société était au départ une idée, une idée que j'ai eue. Je ne suis pas né entrepreneur, j'étais simplement en recherche d'emploi il y a 10 ans et je me suis heurté au mur, finalement, au désert même de la création d'entreprise et de fil en aiguille, j'ai créé une société qui, sans le savoir, est devenue le leader français et bientôt européen du portage salarial parce que l'idée, c'est effectivement la qualité principale, me semble-t-il, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais dans la réalité, le conseil et la qualité principale, c'est vraiment de faire simple. Je crois qu'on a autour de la table tout un tas d'exemples. Beaucoup de choses existent déjà sur le marché. Maintenant, si on veut sortir du lot, il va falloir faire simple, créer quelque chose de simple, qui soit efficace et qui permette à vos clients d'être satisfaits par le service innovant que vous allez leur apporter, je crois. Finalement, on se rend compte, il y a pas mal de cas de figure différents parce que j'entendais Sébastien Spèche qui me racontait, avant d'arriver à la tête de Borderline qu'il développe dans le domaine de la destruction de boissons, vous me disiez, à 7 ans, je rêvais déjà d'avoir une usine. Il y en a, ça est venu plus tard. Vous aviez déjà cette envie, non pas d'être président, comme certains qui ne pensent qu'à ça depuis leur enfance, mais d'être patron. D'être patron, non, en fait. Effectivement, quand j'étais un petit garçon, j'avais déjà envie de monter une usine de jouets parce que c'est ce qui nous intéresse quand on a 7 ans. Plus tard, quand j'ai rencontré mes associés, on n'avait pas forcément les mêmes parcours, les mêmes envies d'être entrepreneur. Moi, je savais que j'avais envie de construire quelque chose, j'avais envie d'avoir un produit. Donc, assez vite, on s'est dirigé vers l'industrie et comme on est plutôt gourmand, assez vite, on s'est dirigé vers l'agroalimentaire. Mais ce qui nous a branchés, c'est pas forcément d'être patron. Et d'ailleurs, ça ne nous intéresse pas d'être patron. Ce qui nous intéresse, c'est de développer des produits, de les proposer, d'avoir des gens qui nous accompagnent, des partenaires, des employés qui partagent cette envie avec nous. Et notre plus grand plaisir, c'est d'aller quand on est sur le terrain et qu'on voit un consommateur heureux d'acheter nos produits. C'est ça, en fait, qui nous a fait bouger, qui nous a fait monter nos boîtes beaucoup plus que l'envie d'être patron qui, évidemment, est un autre plaisir qui vient après. Et souvent, quand on vous écoute, ça donne une impression de facilité. Il arrive à ça. Et en fait, il y a eu quelques erreurs. Vous les avez surmontées, bien sûr. Mais est-ce que vous pourriez en citer une ? Parce que peut-être que le public qui nous écoute ne fera pas celle-là. Au moins, ça les aidera. En citer qu'une, c'est compliqué. Sur le packaging, je sais pas. Mais effectivement, nous, on s'est lancé en se disant on va être le plus différent possible. Tout ce qu'ont fait nos concurrents, on ne veut pas faire pareil. Et du coup, on a lancé un packaging extrêmement différent, extrêmement coûteux à produire. C'était une usine à gaz et qui est arrivé sur le terrain, dans les rayons de supermarché, avec des codes que le consommateur n'avait absolument pas l'habitude de voir. On était très content de ça au début. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que le consommateur, il avait besoin d'être assuré, d'avoir ses codes habituels et qu'en plus, notre packaging qui coûtait extrêmement cher, il avait un problème, c'est qu'avec le néon du supermarché, il devenait brillant, on n'arrivait pas à lire. Enfin, c'était une catastrophe. Et on a mis du temps à le changer. On l'a amélioré petit à petit. Et puis finalement, au bout de deux ans et demi, on s'est dit, bon, on n'arrivera pas avec ce packaging et on est reparti d'une feuille blanche. Et finalement, il y a un nouveau packaging qui est sorti il y a à peu près un mois, qui n'a rien à voir avec l'enceint et qui pourtant répond exactement aux mêmes valeurs de la marque. C'est-à-dire qu'on est tout aussi fiers de l'avoir lancé, on est tout aussi fiers de le proposer et on considère qu'il est tout aussi différent. Sauf qu'on a écouté le consommateur et qu'on lui a proposé quelque chose qui leur semble un peu plus, qu'il a plus envie d'acheter et qui, effectivement, se vend mieux. Et vous pouvez tous intervenir. Je vois que vous êtes bien poli, là, comme invité. Mais je poursuis un instant avec vous, Sébastien. Souvent, on se dit, on a une idée, mais dès que j'en parle, on va me piquer mon idée. Alors, est-ce qu'il faut en parler ? Parce que pour être aidé en même temps, pour sonder, pour tester, est-ce que je suis sur la bonne voie ? On a quand même drôlement envie d'en parler. Alors, nous, on a un conseil à donner qui, sauf si vous êtes sur une idée extrêmement techno, avec un brevet, enfin, quelque chose d'extrêmement précis, sinon, parlez-en. Personne ne va vous piquer votre idée. Nous, on a décidé d'en parler jusqu'à quasiment un an avant de lancer la marque, très, très vite. Et finalement, ça nous a permis, on a parlé de manière très, très libre, on a créé une web TV qui a raconté l'histoire de la création, enfin, on partageait vraiment tout. Et très vite, ça nous a ouvert des portes de fournisseurs, de futurs clients, de consommateurs qui avaient envie de savoir ce que c'était. Nous, ça nous a permis de nous roder, c'est-à-dire qu'à force de dire ce qu'on avait envie de faire, on se rendait compte qu'il y avait des problèmes dans le business model, dans le plan marketing. Et en fait, c'est votre première vraie étude de marché. S'il faut en faire une, c'est celle-là, c'est d'en parler et d'écouter les gens qui vont vous dire maintenant, mais ça, t'es sûr qu'il faut faire ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à parler de vos projets. Oui, Thibault, quelle expérience avez-vous faite au Canada ? Vous êtes allé à Ottawa et apparemment, vous êtes revenu gonfler à bloc, justement, sur ce thème de la création d'entreprises. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les Canadiens ? Déjà, c'est des gens qui partent du principe que c'est très mathématique, c'est que des idées, et tout le monde en a, il y en a un nombre, on va dire infinie dans la société, dans l'univers, donc par définition, ça ne vaut rien. Donc je rejoins vraiment mon camarade sur l'idée que finalement, une idée, ça n'a pas forcément de valeur parce qu'il y a tellement de barrières avant de réussir à la mettre en œuvre que de toute façon, même si quelqu'un vous la pique, c'est même pas sûr qu'il va réussir à l'amener au bout. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer, d'en parler et puis de voir les premières réactions. Mais c'est sûr que j'ai passé un an au Canada et j'ai rencontré des gens qui sont assez hallucinants, quelqu'un qui a créé une franchise de NHL, donc c'est un petit peu comme si, ici, on rencontrait la personne qui a créé le PSG. Donc c'est des choses qui vous marquent et ce qui est certain, c'est qu'ils se posent peut-être un petit peu moins de questions, qu'ils font beaucoup plus et qu'ils lancent des idées plus tôt quitte à justement les essayer au contact des gens, des clients. Et c'est vrai dans le web surtout parce que finalement, vous pouvez lancer une première version d'un site en quelques semaines avec très peu d'argent, mais c'est vrai aussi dans d'autres secteurs avec des produits, des prototypes. Et c'est aussi une manière de réduire les barrières à l'entrée, c'est de se dire plutôt que d'essayer de faire un produit parfait tout de suite. On parle beaucoup aujourd'hui de l'approche Lean. Ça va être l'idée de faire un prototype, le montrer à des clients potentiels et puis leur demander leur retour et l'améliorer plutôt que de simplement dire tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, Lionel Roux, vous aussi, vous frottez à l'international avec les Américains. Et est-ce que je demandais de manière très directe à Sébastien Specht quelle erreur elle ait pu faire ? Est-ce que vous aussi, vous diriez, on a le droit à un certain nombre d'erreurs ? Parce que ça peut un petit peu décomplexer tous ceux qui se lancent dans des projets assez ambitieux. Oui, avant de répondre, je voulais juste faire une petite parenthèse sur l'idée. L'idée, selon moi, en fait, si on devait mettre un chiffre sur le poids dans le succès d'une entreprise que représente l'idée, je ne mettrais pas plus que 10%. Et en fait, souvent, les créateurs ont tendance à surestimer la valeur de l'idée. Ça vaut dans les négociations de parts quand on lève des fonds, etc. Donc, je pense qu'en fait, le focus ne doit pas tellement être sur l'idée. Surtout qu'elle est amenée à changer au cours de la vie d'entreprise, bien souvent. Mais c'est vraiment l'exécution. Enfin, en tout cas, moi, je suis un grand fan de l'exécution. Bon, voilà. En termes d'erreurs, oui, il y en a plein possibles. Ça, c'est clair. Mais il y en a qui sont fatales. Par exemple, s'associer avec une personne en qui vous n'avez pas confiance. Par nécessité. Parce que, par exemple, vous devez développer un site web. Vous connaissez quelqu'un qui sait faire un site web. Vous lui donnez 50% de la boîte. Bon, ça peut mettre en danger, en très grand danger, votre société au cours de son développement. Dans mon cas précis, moi, je m'étais associé avec quelqu'un de malhonnête. Donc, c'est encore pire. Et malgré le succès que j'avais dans ma première entreprise aux Etats-Unis, j'ai dû, en fait, y renoncer au bout de trois ans parce que j'étais en train de me faire avoir. Un autre piège, c'est peut-être de ne pas regarder, enfin, de s'entêter dans une voie. On s'est dit, on a des convictions assez fortes, on a une vision quand on crée une entreprise, mais il ne faut pas hésiter à la remettre en question. Et voir la changer. Dans le web, on parle de pivot. Beaucoup, très nombreuses sont les entreprises qui font un pivot. Donc, qui démarrent en proposant de répondre à un besoin et qui, en fait, au final, répondent à un autre. Voilà. Pour moi, c'est deux erreurs majeures. Il y en a bien d'autres. Merci. Clémentine Joléo, alors, vous êtes journaliste, mais ce que j'aime, c'est que non seulement vous êtes intéressé à ces histoires d'entrepreneurs, comment ça se passe dans certains cas, raconter des petits détails qu'on ne raconte pas, mais finalement, qui font le sel de l'entreprise. On le retrouve dans votre bouquin. J'allais en parler, mais vous êtes une très bonne vendeuse. Donc, il y a... Ah bah oui, aussi, non ? Détination 107, aux éditions du Bilabila. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vous-même une entrepreneuse puisque vous avez monté votre maison d'édition. Alors, après avoir parlé à tous les entrepreneurs, finalement, en France, on peut créer des projets. On avait le sentiment qu'on ne fait rien pour nous aider, quand même. Alors, la vérité, effectivement, c'est qu'en France, des entrepreneurs ont mené à bien des projets de différentes envergures et que je me suis amusée à réunir 107 histoires de création d'entreprise dans ce livre, qui s'intitule Destination 107, parce que j'avais envie, avec mon cœur de journaliste et mon cœur de maman, de dire que tout n'allait pas si mal en France. Et effectivement, j'ai un métier ou j'avais un métier de journaliste qui a plutôt vocation à l'ouvrir et je me suis dit que pour une fois, j'allais l'ouvrir pour dire quelque chose d'intéressant et de percutant et de positif et qu'on en avait un peu tous marre de ce marasme et de dire que tout allait mal en France et que je voulais faire la preuve par 107 que tout n'allait pas si mal et que oui, si vous avez vous aussi des projets, vous pouvez vous essayer à la création d'entreprise et que personne, personne, je vous assure que personne n'a la solution miracle. Nous avons tous des petites idées que nous essayons au quotidien comme tous ces messieurs ont dit. Nous essayons de voir qu'est-ce qui peut être plus profitable par rapport à telle ou telle situation mais il n'y a aucune formule magique. Il n'y a finalement dans ces 107 histoires de création d'entreprise qui va de Pierre Bellon avec Sodexo en passant par Yves Rocher en passant par... Nous avons quand même autour de la table Sébastien et dans mon livre, Guillaume et dans mon livre et puis j'espère que Thibaut sera dans le prochain tome et que Lionel également. Et ce que je veux dire, c'est que je me suis employée à essayer de mixer des grosses histoires entrepreneuriales avec des moyennes et des toutes petites parce que je crois que le principal, ça n'est pas tant le chiffre d'affaires que l'on va déployer au final, c'est plutôt de se dire qu'on a la chance de faire quelque chose tous ici, quelque chose qui nous passionne et que je crois qu'il n'y a rien de plus chouette dans la vie que de se lever le matin en se disant que oui, on se lève pour quelque chose de positif et que nous allons peut-être pouvoir faire avancer tel ou tel domaine, créer de l'emploi, créer, voilà, une dynamique positive dans notre pays et je suis convaincue, oui, après avoir fait cette enquête que tout ne va pas si mal en France, que vous aurez, bien sûr, les nouvelles générations de créateurs d'entreprises encore plein de choses à créer, pas forcément pour faire des multinationales mais est-ce que c'est ça l'important ? Je ne pense pas, je pense que ce qui est important c'est d'avoir un travail à la hauteur de ce qu'on se donne comme ambition et je crois que tous ici seront d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a qu'une seule, une seule chose qui ressort de tout ça, c'est qu'il faut être passionné, il faut être dingue pour entreprendre et être prêt à travailler H24, 7 jours sur 7 parce que je crois qu'après on devient comme accro, c'est une drogue la création d'entreprise et que finalement au gré des rencontres sans solution miracle il y a l'avantage des rencontres, de jolies rencontres, votre projet va avancer, va prendre de l'ampleur et puis si vous décidez de ne pas prendre d'ampleur et bien c'est aussi votre choix parce que c'est très prenant tout ça et qu'on peut aussi privilégier d'avoir une vie associative à côté, une vie de famille et plein d'autres vies que celle de créateurs d'entreprises mais je crois que le principal c'est de faire ce que vous aimez et surtout si vous décidez après nous avoir entendu de créer, je crois que le seul bon conseil c'est de créer dans la passion parce que si vous voulez créer quelque chose qui vous intéresse qu'à moitié, c'est sûr ça ne va pas le faire. Je pense que tout le monde sera d'accord ici pour dire... Mais c'est vrai qu'il y a un défi à part entière puisque d'un côté on dit qu'il faut être passionné qu'il faut tout donner et d'un autre côté on dit mais c'est bien de se ménager un équilibre et Guillaume Quéroux j'aimerais vous relancer là-dessus justement est-ce qu'il faut tout investir est-ce qu'il faut tout mettre dans son lancement d'entreprise je crois savoir qu'au début vous avez dû vendre quelques actifs justement pour au moins réunir quelques fonds et puis après comment on fait pour doser parce que vous on est passionné mais finalement on peut se perdre dans son projet aussi. Alors vous faites sûrement allusion à la voiture que j'ai vendue parce que finalement toutes les banques m'avaient fermé leurs portes parce que c'est vrai que les banques comme on le rappelait prêtes mais bon à ceux qui ont déjà de l'argent donc je me suis décidé à effectivement à essayer de chercher des fonds propres et c'est vrai que dans l'environnement familial amical etc. c'était un peu compliqué je vois les mêmes appréhensions sur le créateur d'entreprise qui part qui part à l'aventure donc j'ai vendu mon véhicule et puis j'ai créé mon entreprise sur ce c'est effectivement l'investissement prenant une telle ampleur effectivement on se retrouve vite vite délaissé aussi par son environnement enfin à l'époque ma copine de l'époque me largue parce que un créateur entreprise n'a plus les mêmes convictions et les mêmes valeurs que la salariée ou le salarié avec lesquels on avait tissé un certain nombre de relations et donc j'ai dû persévérer tout simplement et je crois que c'est important comme ça a été rappelé il faut croire et dans votre projet le vivre avec passion parce que c'est vrai que l'aventure l'aventure est très enrichissante et très prenante ouais alors donc changer de voiture changer de copine non c'est pas nécessairement les conseils pratiques que vous retrouvez dans le livre de Guillaume Quierrou aux éditions Jacob Duvernet Créer son entreprise les clés de la réussite par les entrepreneurs il y a une foultitude de bons conseils et puis vous aussi Lionel vous pourriez nous conseiller sur comment on s'entoure est-ce qu'on risque pas de s'isoler au début on veut être passionné on a besoin de s'engager à fond et puis finalement on se rend compte qu'il faut quand même une équipe non ? travailler 24h c'est dur sur 7 moi je suis je vous mets en garde par rapport à ça c'est une réalité si je je l'ai fait mais je suis tombé malade enfin ce que je veux dire c'est que en fait on se rend pas bien compte que petit à petit on s'isole donc par rapport à ses proches sa copine son épouse ses amis donc et en fait petit à petit le monde enfin notre environnement notre univers bascule vers votre boulot donc en fait vos clients deviennent vos amis vos fournisseurs aussi et en fait vous tournez constamment en vase clos et vous pensez constamment à ça du coup c'est pas bon pour votre créativité c'est pas bon du tout pour votre équilibre en tant que personne et du coup ça peut et donc après l'excès de travail peut aussi mener à des choses négatives comme ben voilà tomber malade et du coup vous êtes bien embêté parce que vous pouvez plus bosser oui Sébastien est-ce que dans le domaine des boissons le fait que vous ayez commencé avec des amis ça c'est pas nécessairement dans le cercle amitié très proche qu'on va trouver les bons aimants il faut jouer la complémentarité des fonctions des qualités des talents nous on a eu la chance on est quatre on a eu la chance d'avoir déjà des projets ensemble avant la classe d'entreprise on était coloc donc forcément on avait des liens assez proches on a fait les mêmes études on a monté des associations étudiantes ensemble on a perdu une liste BDE ensemble on a fait pas mal de choses ensemble ce qui fait qu'on savait qu'on s'entendait bien alors est-ce que c'est suffisant ça il n'y a que monter la boîte qui peut le dire on savait aussi qu'on était très complémentaires même si on avait les mêmes études on avait des caractères très différents on avait des centres d'intérêt assez différents et finalement aujourd'hui on a des rôles très partagés et ça se passe bien comme ça on s'engueule jamais sauf pour choisir la couleur du prochain bon fond mais ça c'est pas très grave mais sur la stratégie on sait exactement où on veut aller on veut aller exactement au même endroit ça c'est important mais on était à l'abri de rien en se lançant à 4 ça va très bien plus mal se passer il n'y a pas de règles dans la matière nous on était confiants là-dessus on a essayé de préparer les choses mais préparer la fausse ça veut dire impact de l'associé ça veut dire voilà s'il y en a un qui veut sortir il va sortir de telle manière mais ça n'empêche pas de vous engueuler s'il faut vous engueuler mais il faut juste être conscient que c'est compliqué que chacun doit y mettre du sein c'est comme un couple voilà mais ça se passe bien on est très content d'avoir monté ça à 4 parce que justement l'avantage c'est que quand il y en a un qui est fatigué quand il y en a un qui a un coup de mou quand il y en a un qui ne croit plus dans les 4 il y en a forcément un qui va toujours remonter à bloc et qui va remonter le reste de l'équipe Thibaut Clément vous au départ votre démarche est plus solitaire vous êtes on le voit dans votre livre 12 idées 12 idées où tout est important mais au départ vous êtes parti dans 12 pays si j'ai bien compris vous êtes parti un tour de monde comment vous avez votre projet comment vous l'avez conçu et pourquoi ce chiffre 12 qu'on retrouve de manière récurrente ça le chiffre 12 il n'y a pas forcément de raison mais en fait quand j'ai terminé mes études et que j'étais au Canada j'ai pu participer en fait à un projet de consulting avec une start-up qui s'appelle Shopify et qui vous permet en fait de créer je suis désolé je suis un peu enrémé qui vous permet de créer en fait des sites e-commerce sans avoir de connaissances en développement et en ayant travaillé pendant 6 mois avec eux je me suis rendu compte de deux choses c'était la première chose c'est que j'avais vraiment envie de travailler dans ce domaine la deuxième chose c'est que j'avais aucune expérience que je ne touchais pas une bille et que j'étais loin de pouvoir finalement me lancer donc ma réflexion ça a été de dire bah tiens je vais aller me promener j'avais pas envie de rentrer tout de suite on va dire à la maison et d'aller me promener en fait un petit peu partout dans le monde essayer de trouver les idées qu'on pouvait récupérer apprendre des cultures apprendre des idées business des innovations et des bonnes et des mauvaises choses qu'on peut voir ailleurs pour finalement revenir et puis faire quelque chose d'un petit peu différent et voilà et ça a été très bénéfique parce que j'ai rencontré plein de gens j'ai monté mon premier site dont on parlait tout à l'heure finalement avec 200 euros quand j'étais en Thaïlande et puis je l'ai revendu il y a quelques mois donc voilà l'idée c'était vraiment de me faire un peu une expérience un petit peu différente et puis de voir sur quoi ça allait déboucher et en fait la première société donc Candy Discovery une société de vente de bonbons alors comment ça se passe on peut on s'abonne on reçoit des bonbons tous les mois mais comment êtes-vous venu à cette idée d'un côté on se dit c'est hyper simple et ça n'existait pas encore en fait je voudrais juste préciser une chose c'est que cette société quand j'ai monté ce n'était pas une société j'étais juste auto-entrepreneur et ça c'est important parce que je sais que c'est très décrié en ce moment mais il y a quand même une chose qui est assez formidable avec ce statut c'est que vous pouvez essayer une idée juste faire les premiers tests dont on parlait tout à l'heure avec une première ébauche et même vendre engranger du chiffre d'affaires et sans un très très grand risque donc c'est sûr il y a beaucoup de limites mais ça a au moins cet avantage là ce n'est pas quelque chose qui est forcément très qu'il faut encourager dans le temps parce que ce n'est pas très stable mais l'idée c'est de dire voilà vous pouvez au moins avec ce statut essayer votre idée tout de suite à moindre frais à moindre risque ça c'était juste une chose que je voulais dire par rapport à l'idée c'est juste qu'en me promenant un petit peu partout dans le monde je me suis rendu compte qu'il y avait des produits qu'on retrouvait partout c'était les bonbons et qu'on ne retrouvait pas forcément chez nous et donc l'idée ça a été de voir comment on pouvait les vendre et justement tout à l'heure on parlait du Canada au Canada qui s'appelle Manpacks et qui vendait des chaussettes des sous-vêtements pour les hommes qui sont un peu feignants pour faire leur course et ça c'était en fait bien avant toute la déferlante de ce qu'on a vu en France avec les abonnements produits de beauté ce genre de choses et je me suis dit bah tiens ça correspond exactement à ma situation de dire bah tiens je peux vendre des bonbons et je les achèterai dans le pays où je suis et finalement je les expédierai et ensuite j'irai à ma prochaine étape parce que je ne pouvais pas me trimballer avec 100 kilos de bonbons à la douane je pense que ça ne serait pas forcément et donc voilà et ça m'amène à une chose qui est je pense très importante c'est qu'on peut avoir une idée on en a parlé tout à l'heure mais une même idée il y a plein de façons de la mettre en oeuvre et la façon de trouver la bonne manière de la mettre en oeuvre je dirais c'est vraiment travailler sur son modèle économique parce que son business model si vous voulez un terme plus à la mode parce que par exemple vendre des bonbons vous pouvez le faire de 10 000 façons là une des solutions c'était d'opter pour l'abonnement qui avait des avantages en termes de BFR de trésorerie des choses comme ça et donc travailler sur le modèle économique c'est vraiment quelque chose de très 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 important avant même de parler de prévision financière de ce que vous voulez c'est vraiment quelque chose qui permet de structurer l'idée et qui est très important vous évoquiez en passant le statut d'auto-entrepreneur Guillaume Quirou je me tourne vers vous parce que vous êtes engagé pour ce qu'on appelait entre guillemets les pigeons et puis dans ce mouvement vous avez vraiment eu des succès puisqu'on a vu l'année dernière que ça fait bouger les choses est-ce qu'aujourd'hui on voit toute l'injustice qui est faite aux gens qui veulent juste bouger ou créer et parfois créer juste leur emploi est-ce qu'il y a une revendication en particulier que vous auriez envie de mettre en avant si on avait un gouvernement qui vous prenait comme mentor non, j'en reviens toujours à mes mêmes dada ce qu'on pourrait effectivement espérer en tout cas c'est que ce choc de simplification soit réel qu'il soit simple de créer une entreprise et c'est vrai qu'on a parlé du statut d'auto-entrepreneur ça semble compliqué pour des histoires diverses et variées de maintenir ce statut en l'état mais je trouve qu'en tout cas il faut faire en sorte que la création d'entreprise ne soit plus un parcours du combattant mais que ce soit quelque chose de très simple et qu'on continue dans cette idée de simplifier au même titre que le conseil que je vous donnais pour créer quelque chose que ce soit simple que vous fassiez les choses simplement et que peut-être que nos dirigeants les personnes qui nous gouvernent puissent entendre ce besoin que nous avons tous en tant qu'entrepreneurs de simplification de simplifier notre vie au quotidien Clémentide je rebondis sur le terreau qu'on a en France on ne fait pas beaucoup aimer l'entreprise quand même semble-t-il en France et puis même tout petit parce que vous me parliez des jeunes c'est intéressant aussi oui alors en fait je vous disais tout à l'heure que c'était mon coeur de journaliste et de maman j'ai pas eu l'occasion de développer l'idée c'est que Destination 107 et les éditions du Bilabila sont nées également parce que je me suis posé la question qui est très simple c'est que vont devenir nos jeunes puisque à force d'entendre que tout va mal ça veut dire que moi mes enfants vont partir en Asie aux Etats-Unis je ne sais pas où et je me suis dit qu'il était peut-être important d'apporter la preuve par 107 encore une fois qu'on pouvait rester en France et donc ce livre a été vous avez vu un peu la maquette je vous ai toutes les pages sont comme celle-ci colorée parce que je ne suis pas là pour dire que j'ai la recette miracle mais simplement tous ces entrepreneurs qui m'ont raconté leur histoire leur début m'ont fait confiance et notamment parce que je leur ai dit que je faisais ce travail pour nos jeunes et c'est vrai que les lycéens sont ma première cible même si mon livre est vendu à HEC à l'ESSEC ou à ESCP Paris je dirais que c'est avant tout pour les lycéens que je ne prends pas du tout pour les idiots je pense que c'est notre avenir à nous tous et que ces jeunes ont enfin pour moi c'était important que je leur donne la dimension que les patrons n'étaient pas tous des salauds et qu'il y avait des patrons qui étaient super sympas et parce qu'en l'occurrence ils faisaient vivre leurs parents créer de l'emploi était quelque chose d'important et qu'il fallait revaloriser absolument 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 la vision des patrons auprès de nos jeunes et essayer tous ensemble de redonner une nouvelle dynamique à l'économie française alors je suis très ambitieuse et sans doute très naïve mais je dirais que toutes les personnes qui ont eu ce livre entre les mains m'envoient des témoignages en me disant merci ça fait du bien et si je n'ai pas réussi à changer l'économie de mon pays j'ai au moins le sentiment d'avoir donné un peu d'optimisme à beaucoup d'entre nous et je crois que c'est ça je n'avais pas d'autre ambition que d'essayer de donner envie d'avoir envie à nouveau parce que la France est un terreau très positif vous savez comme moi que si la restauration s'exporte partout dans le monde c'est pas un hasard il y a énormément d'autres choses qui s'exportent dans le monde et j'en veux pour preuve tous et vous verrez si vous avez l'occasion de feuilleter mon livre vous verrez qu'il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui sont peut-être moins communiquantes que les chefs étoilés mais je veux dire la France rayonne dans le monde entier et il faut arrêter de dire que tout va mal ça n'est pas complètement vrai je vous rassure il y a plein d'espoir encore et pour nos jeunes il faut aussi essayer d'éduquer la nouvelle génération à voir les choses positivement parce que je crois qu'on a pris tous ensemble un mauvais pli à voir le verre à moitié vide il faudrait essayer de le voir maintenant à moitié plein et essayer d'aller de l'avant parce que on ne va pas tous pouvoir partir à l'étranger c'est dommage tous les étrangers viennent en France on est le pays qui accueillons le plus d'étrangers au niveau du tourisme c'est quand même bien pour une raison c'est qu'il les fait bon vivre alors essayons tous ensemble de se donner un peu de baume au coeur et voilà et je pense que tous nos patrons encore une fois quand je suis arrivée effectivement avec ma casquette de journaliste et pas spécialement d'éditeur mais en tant que journaliste quand j'ai dit que je voulais essayer de révolutionner tout ça pour nos jeunes tous nos patrons m'ont ouvert les bras en disant c'est super ce que vous faites bien sûr parce que tous ces patrons sont avant tout des parents et alors des parents Thibault va rebondir là-dessus c'est intéressant ouais j'aimerais bien aller dans ce sens-là aussi parce que une chose qui m'a qui m'a quand même marqué quand je me suis promené dans pas mal de villes comme Hong Kong ou même San Francisco on le disait tout à l'heure il n'y a pas d'assurance chômage vous allez à Hong Kong finalement vous pouvez monter une société c'est très simple vous allez avec votre passeport en trois jours c'est fait pour 1000 dollars et vous n'avez pas d'impôts vous n'avez pas de taxes c'est super par contre vous êtes tout seul avec votre société et vous débrouillez à l'inverse de ça oui c'est vrai chez nous le coût du travail est assez critiqué il y a pas mal de choses qui sont critiquées pour les entrepreneurs on a l'impression aussi des fois qu'on nous en veut mais enfin il y a aussi des choses incroyables qui sont faites actuellement moi j'habite à Orléans si vous allez à la chambre de commerce d'Orléans ils vont vous rediriger vers l'espace entreprendre vous allez leur donner 160 euros et pendant autant de temps que vous voulez vous allez avoir accès à des avocats des comptables des consultants des gens qui vont vous aider à monter votre projet qui vont vous expliquer ce que c'est un business plan quel est le problème du BFR de la trésorerie enfin tout ce que vous avez besoin de savoir pour 160 euros donc il y a un moment j'aimerais aussi juste dire qu'il faut arrêter de toujours cracher sur notre pays parce que il y a des choses qui sont améliorées c'est sûr mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites pour aider c'est pas toujours simple ça je suis d'accord mais il y a beaucoup de choses qui sont faites on voit plus récemment la BPI des choses comme ça donc vraiment le plus difficile finalement c'est juste de prendre connaissance de tout ce qui existe mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider la création et c'est vrai que ça peut être plus difficile après pour pérenniser mais en tout cas je trouve que la création est quand même bien encouragée bien sûr on sait bien qu'Orléans est le centre de gravité en France et puis là c'est dit qu'on va aller un petit peu derrière Clémentine vous vouliez rebondir oui juste pour dire qu'en fait il est important de sensibiliser nos jeunes c'est que nous avons tous des croyances et je voudrais revenir moi sur ma création de ma maison d'édition donc les éditions du Bila Bila c'est vrai que lorsque j'ai évoqué vaguement l'idée de rédiger un livre et de mener à bien ce projet j'étais convaincue que je ne pouvais pas devenir chef d'entreprise parce que j'étais une femme et parce que si je suis née dans une famille d'entrepreneurs j'ai surtout été élevée avec l'idée que les femmes c'était nulle et que ça n'était pas capable de diriger l'entreprise et lorsque j'ai dit bah oui j'ai un projet voilà j'aimerais bien essayer de faire quelque chose pour les jeunes ce sont mes enfants qui avaient 14 ans à l'époque et qui m'ont dit écoute maman si tu ne trouves pas de maison d'édition tu n'as qu'à la monter j'ai dit non je ne peux absolument pas monter ma maison d'édition je suis une femme et je vous rappelle que ce n'est pas possible pour une femme alors ça fait rigoler maintenant mais à l'époque j'étais vraiment très fortement convaincue de ça et comme j'ai des jumeaux filles garçons c'est la parité à la maison ma fille a dit écoute tu dois bien trouver une formation de créateur d'entreprise et elle avait raison à l'IAE de Paris j'ai suivi un cursus de créateur d'entreprise et cette formation si ça n'était pas une formation miracle non plus elle m'a en tous les cas convaincue que je n'étais pas plus idiote que l'étudiant à côté de moi qui suivait le même cursus et je suis déterminée à faire quelque chose avec les jeunes parce que c'est aussi pour ça c'est pour dire qu'il ne faut plus qu'il n'y ait aucune petite fille qui pense comme j'ai pu penser que les filles ne sont pas à la hauteur des garçons alors je vois les messieurs partir je les aime bien quand même mais la vérité voilà c'est une petite croyance mais on peut aussi avoir la croyance que lorsqu'on est issu d'un milieu modeste c'est pas à sa portée je ne pense pas que ce soit juste parce que quand on a eu peut-être des difficultés on n'a plus qu'une raison c'est de s'en sortir et de batailler ferme et je crois que c'est ça surtout ce qu'il faut essayer de réguler avec d'essayer de mettre destination sans cède entre les mains des plus jeunes c'est essentiellement de corriger toutes ces croyances que l'on peut avoir les uns les autres alors concernant les femmes concernant 100 millions concernant le minimum d'apport concernant tout ça ce que je veux dire c'est que voilà il n'y a aucune règle il n'y a aucun minimum requis et il faut simplement croire en son projet voilà on va passer à une petite période de séquence de questions en réponses juste après une question que je posais à Sébastien Aspèche et puis j'espère que vos enfants sont au moins administrateurs de votre société parce qu'ils vous ont bien soutenu alors non 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 ne plaisantez pas avec ça ce sont mes associés mes jumeaux sont mes associés pour de vrai Sébastien on disait tout le travail qui est un comble qui est sur les épaules de l'entrepreneur et puis à un moment il y a quand même des organismes en France des associations des réseaux qui peuvent aider je trouve intéressant de donner une idée des contacts qui vous m'en avez parlé vous même vous ont aidé mais nous on parlait de vendre une voiture avant on a aussi vendu nos voitures nous pour financer le début et puis on a rencontré des gens à la chambre de commerce à Raison Entreprendre on a rencontré le mouvement des jeunes étudiants d'entrepreneurs le MOUVJ qui aujourd'hui nous accompagne c'est à dire qu'entre Raison Entreprendre et le MOUVJ on a toujours eu autour de nous un chef d'entreprise ça a commencé par un associé d'Evelyne Patnicoen de Booster Academy qui tous les mois nous rencontrait et nous rencontre toujours pour faire un point pour nous sortir à la tête de l'eau pour nous poser des questions qu'on n'arrive pas à se poser parce qu'on est trop dans le quotidien pour être sûr qu'on va dans la bonne direction et même plus généralement on s'est rendu compte nous qu'on avait un accès en tant qu'entrepreneur hyper facile au patron des grandes boîtes à des gens qu'on pensait complètement inaccessibles mais qui sont dans notre secteur et qui ont envie même si ce sont des concurrents même si ce sont des distributeurs qui n'ont pas forcément distribué notre produit qui ont envie d'aider des entrepreneurs qui ont envie de les recevoir qui ont envie de passer du temps avec eux et entre les différents organismes qui existent et cette culture de l'entrepreneuriat qui existe dans un certain cercle pas partout mais dans un certain cercle c'est quand même un vrai coup de pouce quand on se lance et qu'on n'a aucune expérience qu'on n'y connait absolument rien et qu'on a besoin de s'imprégner de l'expérience des autres et des conseils des autres alors je ne sais pas s'il y a des questions au moins que les intervenants veuillent rajouter ou conclure eux-mêmes de leur côté est-ce qu'il y a une curiosité inassouvie de part d'autre je vois une question madame oui il y a un micro sur le bord bonjour merci pour vos interventions on vous entend oui donc je voulais revenir sur le sujet que vous aviez abordé tout à l'heure les erreurs la première levée de fonds on vend sa voiture on fait appel aux amis ou à la famille et moi ce qui me fait peur c'est le succès parce qu'il faut le financer et j'ai il y a beaucoup de sociétés qui se plantent à cette deuxième étape donc quels sont éventuellement vos conseils comment gérer ça ou Thibaut Clément ça vous suggère quelque chose moi je n'ai pas 20 ans d'expérience et je n'ai pas créé le nouveau Facebook mais ce que j'ai ce que ce qu'on m'a appris quand j'étais au Canada justement par la personne qui a créé la franchise de l'NHL c'est que j'en reviens toujours à ça je suis désolé mais c'est que le modèle économique il n'y a rien de plus important parce qu'avec un bon modèle économique vous pouvez accompagner votre croissance c'est à dire que vous allez faire en sorte que plus vous allez avoir d'activité plus vous allez avoir de cash qui va rentrer et ça paraît bête comme ça mais vous prenez par exemple des gens qui peuvent je ne sais pas vendre à la grande distribution et qui vont avoir du mal parce que plus ils vont devoir vendre de produits plus ils vont avoir besoin d'argent pour assurer leur fonds de roulement à l'inverse si vous avez un bon business model ou vous avez finalement un fonds de roulement qu'on appelle négatif c'est à dire que à chaque fois que vous créez de la valeur vous avez de l'argent du cash qui rentre dans l'entreprise ça va vous permettre d'accompagner la croissance de l'entreprise donc j'en reviens toujours à ça pour une même idée il y a plusieurs façons de la mettre en oeuvre travailler sur le modèle économique et je pense qu'un bon modèle économique ça peut vous éviter d'avoir le problème ou en tout cas réduire le problème que vous avez abordé et nous pour le coup on a choisi le mauvais business model on a choisi le business model où on vend la grande distribution au café, au bar, au restaurant et qui nous paye quand ils ont envie même si l'échéance est passée depuis 70 jours c'est pas grave et du coup évidemment on a eu ce problème on l'a toujours et on l'aura encore très longtemps ce qu'on a appris c'est qu'il faut le prévoir au maximum mais par contre ça se finance et c'est pas toujours facile mais ça se finance toujours que ce soit par des sociétés de facteurs pour la grande distribution mais aussi de manière complètement inattendue nous on s'est retrouvés avec un gros problème c'est que nos clients ne payaient pas assez vite et on avait des grosses factures à payer et puis on s'est mis autour de la table avec notre fournisseur on s'est dit voilà moi je ne vais pas vous payer comment est-ce qu'on fait parce que là on n'y arrive pas on a besoin de cash on essaie de lever de l'argent on ne trouve pas et il nous a dit bon bah pas de soucis nous on a envie de vous accompagner notre fournisseur est beaucoup plus grand que nous on a envie de vous accompagner on a envie que vous en sortiez je veux bien faire la banque pour vous et ces genres de solutions qu'on n'imagine pas forcément en démarrage qu'on peut trouver mais il faut juste les prévoir essayer d'en parler essayer de essayer de trouver le maximum de solutions même celles qui vous paraissent les plus incongrues et les plus improbables parfois ça marche merci